Au commencement, Dieu créa la musique. Si d'aucuns objectent que Jimi Hendrix était un dieu, et donc qu'il a créé la musique, rappelons que ce bon vieux Jimi est mort comme une merde, et qu'il n'est donc pas un dieu, puisque les dieux sont immortels. Au commencement, donc, Dieu créa la musique, et au commencement, c'était un peu le bordel. En effet, il n'était pas question de créer un groupe, puisqu'à la base, Adam et Ève n'étaient que deux. Ils décidèrent de monter un duo, et Dieu trouva cela sympa. Mais Dieu trouvait aussi que tout ça manquait un peu de public. Alors, Dieu créa les fans. Seul problème, les fans n'étaient pas très très intelligents. L'un d'entre eux tira néanmoins son épingle du jeu, et découvrit comment, en se servant d'un outil, on pouvait produire un son primitif, certes, mais pas inintéressant. Le premier groupe de rock était donc né. Mais au fil des années, Dieu s'aperçut que le groupe de rock était imprévisible, et qu'il ne se comportait guère comme une gentille brebis. Alors, Dieu créa d'un seul coup l'argent, les maisons de disques, et les droits d'auteur, pour pouvoir tenir cette bande de primates par les couilles. Dieu vit que cela était bon, et s'en délecta. Mais le diable vit aussi cela, et décida qu'il était temps de foutre un peu la zone. Le diable créa donc le Death Metal, dans l'espoir d'abrutir un peu l'humanité. Voyant cela, Dieu passa la contre-attaque, et créa la mule, pour aller piller les musiques diaboliques, et faire en sorte que les groupes de Death Metal se retrouvent à la rue. Seulement, Dieu n'avait pas prévu que le diable ne serait pas le seul à être pillé, et bientôt, Dieu vit ses ouailles se mettre à télécharger illégalement à leur tour. Consterné, il prit la lourde décision de provoquer un déluge de musique de merde, il fit appel à Noah, et lui demanda de rassembler les quelques bons artistes, qui restaient encore pour reconstruire une musique décente. Quand ce fut fait, le déluge se déchaîna, et le monde fut englouti sous une vague de musique pourrie. Mais Dieu n'était pas au bout de ses surprises. Les fans semblaient apprécier cette musique de merde. Lorsque le diable vit cela, il rigola au début. Mais quand les fans de musique diabolique délaissèrent ses groupes pour Tokyo Hotel, il fit moins le malin. Dieu et le diable décidèrent qu'il fallait qu'ils agissent ensemble, et ils eurent une idée diabolique et divine à la fois. Ils appellèrent l'archange déchu Albanel, qui créa Adopi. La loi connut un succès immense dans le monde entier, et partout, les pirates furent persécutés. Il se trouve que les pirates étaient aussi les fans, et bientôt les fans eurent tous disparu. Y compris les fans de musique diabolique, qui, de peur d'être persécutés, virent dans le suicide collectif, une alternative plus heureuse à Adopi. Enfin, de leur point de vue. Dieu et le diable ne savaient plus trop quoi faire. Mais lors d'une classe de science naturelle, le diable fit la rencontre d'un certain Job, qui était fasciné par les pommes, et qui pensait tout bonnement que la musique n'était pas faite pour le commun des mortels. La suite, on la connaît. Depuis, si vous rêvez d'un monde où la musique peut se partager comme les pains, eh bien, vous pouvez aller vous faire foutre. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Bonsoir ! La voix de Frédéric, c'était moi. Voilà, Frédéric, j'espère que vous ne nous en voudrez pas pour cette petite pirouette virtuelle. On vous embrasse, on vous adore. Et comme disait un grand ami de votre oncle, au revoir !